Les échanges étant fructueux et susceptibles de mener durablement vers une voie de sortie, d'autant plus que toutes les parties prenantes militent pour une paix durable. Daniel Asselo Kito Akhoi rassure de la collaboration du gouvernement congolais et tient aux bonnes relations entre la Monisco, la population et les gouvernements. C'est aujourd'hui que la Commission électorale nationale indépendante a lancé les travaux de la télé sur la méthodologie pour la validation des données cartographiques. Au total 184, les agents ont pris part à ces assises qui visent la sélection des fournisseurs par la CENI afin d'achever les travaux de production du logiciel et de tous les kits d'enrôlement. Déjà le dimanche dernier, les présidents de la centrale électorale de Nekadima ont participé à la séance des briefings dans la salle Apollinaire Malou-Malou, dans la comité de la Gombe. Tétis Samba pour les détails. En prévision de l'ouverture ce lundi 16 août 2022 de l'atelier de validation des données cartographiques auquel prendront part 184 agents de la Commission électorale nationale indépendante. Durant au moins deux semaines, ces participants seront outillés sur la méthodologie pour la validation des données cartographiques. Ce dimanche 15 août 2022, le président de la centrale électorale de Nekadima Kazadi est allé sur le lieu pour encourager les participants à cette séance de briefings aussi de prendre conscience de l'importance de la tâche qui leur est confiée. Je suis venu voir comment vous amorcez cette étape importante du processus. Ce n'est vraiment pas pour rentrer, faire des discours, parce qu'en fait on veut passer à l'action. Joseph Senda Lusamba, directeur des opérations à la CENI, a circonscrit les contours de cette séance de briefings. Le travail auquel nous allons nous atteler consiste à migrer de l'ancienne situation de 17 744 transgressions à la nouvelle situation. Ça s'appelle une consolidation des données. Présent à cette séance, le secrétaire exécutif national de la CENI, Thomas Begututukani, et Mme Marie-José Kapinga Boundo, secrétaire national adjointe de la centrale électorale. Conflit armé en République démocratique du Congo, les artistes peintres apportent leur contribution pour l'instauration d'une paix durable dans la partie est du pays. La culture au bénéfice de la paix après près de 30 ans de guerre dans ces zones, les artistes recourent aux outils artistiques pour sensibiliser la jeunesse à l'éveil des consciences. Nous sommes là, dans la province du Nord qui vaut. La jeunesse de la République démocratique du Congo, créée et réclame en priorité l'accès à l'éducation pour son épanouissement et sa participation citoyenne au développement du pays plutôt que le recrutement forcé dans les groupes armés. Voilà ce qu'ont compris et retenu après analyse deux grands artistes congolais, en l'occurrence Juliette Mourolé et Jean Goubalde dans leur démarche d'apporter, leur soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Djilombo et aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la guerre noble contre les pays agresseurs et leurs suppôts locaux des groupes armés ADF et M23 entre autres qui sèment depuis plus de 30 ans maintenant assassinats, abjects, viols et pillages des ressources naturelles du pays dans une indifférence observée chez la communauté internationale. C'est la raison du lancement le samedi 6 août dernier à l'hôtel Fleuve Congo d'une campagne de sensibilisation de tous les acteurs intéressés par la question congolaise d'actualité, de mobilisation de toutes les ressources institutionnelles, humaines, financières, militaires pour mettre définitivement fin à l'aventure des faussoyeurs de la République à travers leur funeste projet de balkanisation de l'Est de la RDC. Ces huit chansons de l'album « Wake up Africa » autrement dit « Afrique, réveille-toi » et « Ouvre l'œil » lancées sur le marché du monde culturel et politique et c'est une initiative des deux artistes Juliette Mouho Lembambou et Jean Goubald qui épouse la vision de la ministre de la Culture à Répatrimoine, Catherine Katungou qui projette pour chaque 25 mai la célébration de la journée panafricaine pour la paix. C'est devant un public en tout cas. C'est à partir de la culture que nous allons construire cette nation que nous voulons être. Et le gouvernement, par le programme de son excellence, le premier ministre Amalou Gondé, il a placé la culture au centre de tout. Africa Moukéi doit être célébrée chaque 25 mai parce que c'est une date qui est déjà consacrée à l'Afrique pour que cet événement s'inscrive dans la reconnaissance de l'Afrique comme berceau de l'humanité. L'enthousiaste est engagé pour la promotion qu'elle a conviée le député Pierre Kangoudia pour lancer la vente promotionnelle. Un petit tour dans la province du Congo central où la plupart des routes de cette province se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les gouvernements provincials lancent les travaux de réhabilitation de quelques infrastructures routières dans cette entité. La route pilote est celle comprise entre Kulungongo et Kimpango qui évolue très bien, motif de satisfaction de la population et les usagers de cette route. Suivez ce reportage. Pour une belle inspection des travaux, le patron des infrastructures au Congo central prend les commandes d'une tractopelle. Nous sommes sur le tronçon Kulungongo-Kimpango long des 103 kilomètres vers la frontière angolaise. Route d'importance régionale en réhabilitation grâce au financement du FONER, près de 183 000 dollars américains. Visiter le tronçon de 6 kilomètres que l'Office des routes a traité, donc à partir de la route nationale numéro 1 jusqu'ici, entre Sonabata et Zongo, nous sommes à Pekasis. Et donc reprofilage, rechargement et tout. Accompagné des équipes de l'Office des routes, du FONER et du Bureau technique de contrôle, la visite de Léopold Mbadou s'est poursuivie sur le tronçon Banzangungung-Kamba. Le pont Lounzadi, construit par l'Office des routes, sert de porte d'entrée vers Kamba. Travaux financés par le FONER. Poursuivant sa ronde, le commissaire général aux infrastructures a déploré la détérioration au niveau de Sonabata-Zongo, 59 kilomètres, une voie d'importance touristique et agricole. Au-delà de ces opérations légendaires, au-delà de ces opérations traditionnelles, il s'avère, et tout le monde est d'accord, que quand les pluies arrivent, pratiquement il faut refaire ce qui a été fait auparavant. C'est là où nous pensons à des solutions innovantes, nous pensons à un atelier au cours duquel il faudra réfléchir en profondeur. Entre Sonabata et Zongo, l'Office des routes a travaillé sur près de 6 kilomètres à partir de la route nationale. Et au Kassaï, le gouverneur de cette province est descendu sur terrain pour inspecter l'état d'avancement des travaux de construction de la route nationale. Tronçon, il est beau, Mweka, travaux exécutés par la brigade de l'entretien routier. Un reportage de nos confrères de l'RTNC Kassaï. La visite d'inspection des travaux exécutés par la brigade d'entretien routier Félix Kibambé, directeur provincial de l'Office de route, s'est rendue dimanche 24 juillet 2022 dans les territoires d'Ilebo, Mweka et Lebo. Avec pour motif, s'est rassuré de l'état d'avancement des travaux d'entretien de la route nationale numéro 20, tronçon Ilebo-Mweka. La réparation du pont Louloua sur la RN20, l'état d'avancement des travaux de construction du collecteur d'eau à Mweka, la réhabilitation du pont Kaloubo sur la RP706 à Kabemba. Et le fonctionnement du barc de l'Office de route basé à Ilebo sur la rivière Kassaï. Félix Kibambé, un véritable homme de terrain, décrit ici les travaux qui sont exécutés dans la province du Kassaï et félicitent les gouvernements congolais qui manifestent la volonté parfaite pour le développement de la République démocratique du Congo par l'étruchement des fonnaires. L'objectif de notre déplacement était d'inspecter les réseaux routiers, les ponts, les ouvrages d'art, ainsi que les bacs. On a été très satisfaits compte tenu des travaux exécutés par les techniciens de l'Office de route. Puisqu'au niveau de Moukaka, aucun véhicule n'est passé, tous les véhicules passaient sur les rails. Et dernièrement, quand le gouverneur est allé à Moukaka, il est passé par Moukaka, il est passé par la route. Félix Kibambé s'est dissatisfait des travaux abattus par la brigade d'entretien routier du Kassaï et demande au gouvernement congolais de mettre à la disposition de l'Office de route deux moyens nécessaires pour élever les défis qu'éprouve la province du Kassaï. De retour à Kinshasa, l'avenir et les devenirs de la physique en République démocratique du Congo, question abordée au cours d'un atelier de deux jours à l'université de Kinshasa au département de physique à la faculté des sciences et technologies. Un reportage signé Joël Cayembe, Raphaël Nsadié, rendu par Georges-Frédéric Ndibou. Deux jours, plusieurs conférenciers se sont succédés dans le local B1 de la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa autour de la question liée à l'avenir et au devenir de la physique en République démocratique du Congo au cours de cette formation de sous-thèmes dont la physique et ses défis en RDC ainsi que la physique et la société ont été expliqués par les intervenants qui ont démontré l'importance qu'on revête cet atelier. Le fait que la physique n'a pas été ignorée, peut-être a été ignorée sciemment et inconsciemment, beaucoup de choses sont en train de tourner en ronche. La physique intervient dans toutes les filières des autres disciplines, il intervient partout. Les sciences physiques sont les sciences de la réalité, sont les sciences qui sont à la base de la transformation de notre société. Nous sommes contents parce qu'on a trouvé également ici des chercheurs, des anciens de cette faculté qui sont de la diaspora et qui sont révenus. Cette séance a mobilisé l'attention des participants. Le département de physique à la faculté des sciences et technologies n'est pas seulement exclusif aux étudiants de l'UNIKIN, mais collabore étroitement avec d'autres universités étrangères. Sa septembre, un civique qui a été appréhendé par la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, c'est l'esprit d'un bouclage de quartier rouge de la commune de Makala, dans la nuit du mercredi au jeudi. Un récit de notre confrère, Edith Tchala. Le pré-scolaire, connu sous le nom de la maternelle, est le premier niveau de la formation et de l'éducation d'un enfant à l'âge du développement du cerveau, lequel reste définitivement dans sa mémoire. C'est le sens de l'appel des enseignants du pré-scolaire aux parents et au gouvernement congolais au cours de la célébration de la fête du pré-scolaire le 13 août 2022 au Petit-Lutin à Kitambo pour la construction des infrastructures et l'augmentation du taux de fréquentation des enfants à ce cycle. À ce niveau, le jeu, le chant et autres apprentissages consistent à l'intégration d'un enseignement adapté au cerveau de l'enfant. Michel Otto, inspecteur du pré-scolaire à l'enseignement primaire, secondaire et technique et organisateur de la cérémonie, explique l'évolution de l'enseignement à ce cycle de la maternelle. Le pré-scolaire est de plus en plus important. Il est vrai que les parents pensent qu'on y va que pour chanter et danser. Nous sommes venus ici pour communiquer autrement, pour montrer à ses parents que l'enfant joue. C'est vrai, mais il apprend en jouant, il apprend en dansant, il apprend en chantant parce qu'il est unique à faire ce qu'il a à faire. Ces saluts devront respecter la nature de l'enfant qui l'oblige à n'apprendre que par les jeux. Ce dernier plaide pour une remise à niveau afin de s'adapter au modèle international avec des conditions et des infrastructures appropriées. Nous décrions le faible taux d'accès. En même temps, nous n'avons pas d'infrastructures assez importantes pour recevoir ces enfants. Nous décrions la qualité de formation du personnel qui s'occupe du pré-scolaire. Tout ceci, l'autorité, je sais qu'elle est consciente de la situation et je suis convaincue que l'autorité va améliorer la situation. Les pré-scolaires avec un mode d'enseignement approprié restent la fondation sur laquelle repose la suite de l'éducation d'un enfant jusqu'à l'âge adulte. Nous venons là de suivre le plaidoyer sur la prise en compte du pré-scolaire dans la formation. Je le disais, 113 inciviques ont été appréhendés par la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. C'est le fruit d'un bouclage des quartiers rouges de la commune de Makala dans la nuit du mercredi ou jeudi. Un récit d'Edith Chala. Le banditisme urbain qui s'installe durablement dans la ville de Kinshasa nécessite des méthodes fortes et le commissariat provincial de la police nationale congolaise s'y emploie totalement. Les quartiers rouges de la commune de Makala se sont vus boucler la nuit du mercredi au jeudi. Le général Silvano Kassongo et ses adjoints ont fait le déplacement sur place pour superviser les opérations de tri, des véritables colunas et des innocents pris dans le feu de l'action. 173 inciviques dont 166 hommes et 7 femmes sont tombés dans les filets des forces de l'ordre. Le bourgometre de la commune et la population saluent cette action des luttes contre ces bandits urbains. La plupart d'entre eux sont des récidivistes. Ils s'étaient arrêtés et libérés. C'est un problème de la justice, souvent les prédients ne suivent pas les dossiers. A la présentation d'un des captifs, la population elle-même reconnaît les bourreaux dans certains et confirme l'innocence des autres. Cette opération intervient avant que chaque bandit soit mis à la disposition d'un OPJ pour la qualification des infractions à sa charge. Autre chute à présent, les syndicats nationaux s'étaient satisfaits de leur lutte acharnée pour assurer à la retraite des agents et cadres du service public de l'État. Ces derniers saluent la décision du président de la République, Félix-Renton Tshisekedi-Chilombo, relative au paiement des indemnités des retraités. C'était à l'issue d'une réunion d'évaluation organisée. Pour la circonstance, Serge Mata nous dit un peu plus dans ses reportages. Dans une ambiance conviviale, qu'essaie de rouler cette rencontre au cours de laquelle la présidence du syndicat national des retraités rentiers du Congo s'est réjouie de la décision prise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, concernant les paiements des indemnités de départ à la retraite. Le président de ce syndicat national des retraités rentiers du Congo s'est dit par ailleurs satisfaits de voir les prières être exaucées. Nous exprimons notre très vive gratitude au présent de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. On précède à payer les frais de rapatriement et le décompte final des retraités des services publics de l'État congolais. En effet, après 30 à 60 ans de bons et loyaux services rendus à la nation, ce paiement donne du tonis aux agents et fonctionnels de l'État encore en fonction d'emboîter les pas à ceux qui viennent de sortir en pension. Nous sommes tous persuadés que de ce mois d'août 2022, les retraités rentés de Sinaréco vont devoir tous être compensés. Parmi les 6G, à l'heure du jour de cette réunion, figurait entre autres l'air de conduite de vie sociale actuelle. Aussi investi par le chef de l'État, le gouverneur de la province de la Tchopo s'engage à rélever plusieurs défis liés au développement de sa province, annonce de Mme Madeleine Nikomba qui était devant les députés provinciaux et autres membres du gouvernement provincial. Images et commentaires. Les tchopolaises et tchopolais doivent se frotter les mains. Leur nouveau gouverneur est décidé à conduire la province sous la voie du développement. Mme Madeleine Nikomba Sabangou, reçue dimanche en compagnie du vice-gouverneur de la province à l'espace 19 dans la commune de la Gombe, est plus que déterminée à relever ce défi. Depuis plusieurs années, la province de la Tchopo est confrontée à beaucoup de défis. Et bien qu'elle est à sa tête, je ne suis qu'une pièce d'une grande machine que nous devons tous faire fonctionner. Sans votre concours, sans le concours de tous, il nous sera difficile de voir notre province payer autant que nous le souhaitons tous. Ces défis et problèmes nous étant communs, la réussite sera commune. Nous n'avisageons jamais un échec commun, puisque nous, autant que notre grande province, valons mieux que ça. J'en profite ainsi pour adresser autant à vous qu'à tous les autres enfants de la Tchopo, un micro appel au bâton à l'unité, à l'entente, celle d'âge de notre développement correctif. Plusieurs personnalités de la Tchopo ont rehaussé de leur présence cette manifestation. Parmi celles-ci, Ève Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement du Rade. Et puis, nous allons nous séparer par cette messe d'action des grâces à la parasse, la nativité, dont la commune de Kisensu, à l'occasion de la célébration de l'Ascension de la Vierge Marie, une journée qui a coïncidé avec le 45e anniversaire de la chorale Mbila. Maurice Mbewa, pour les détails. Dimanche 14 août 2022, l'Église catholique universelle célèbre l'Ascension de la Vierge Marie, une grande fête pour ces chrétiens qui s'inspirent de la montée vers le ciel de la Vierge Marie. À la parasse de la nativité dans la commune de Kisensu, cette journée a coïncidé avec la célébration de la 40e année d'existence de la prestigieuse chorale Mbila. Impossible d'imaginer le vénéma du jour sans faire allusion à cette messe d'action des grâces exceptionnelles, ponctuée des chants de cette chorale reconnue à l'international à travers son répectoire inédit, qui mélange liturgie et tradition. Une messe jubilaire pendant laquelle l'officiant du jour, la bécure de cette paroisse, Aaron Kabamba, a exhorté les chrétiens à demeurer dans l'unité et l'amour du Christ pour préserver la valeur chrétienne. Plusieurs hôtes des marques ont pris part à cette grande messe, parmi Jeff Mouina, président de l'ASBEL-Kwango Bissou, et Janou Binanou, président honoraire et ancien choriste, qui s'est confié à nos micros. Nous avons chanté et nous continuons à chanter. Maintenant, nous sommes placés au niveau un peu supérieur d'encadreur. Choral Mbila est international aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en Europe qui ont chanté ici, qui continuent à soutenir la chorale. Et ce que nous devons dire aujourd'hui, joyeux anniversaire à cette grande chorale, qui est vraiment une chorale modèle pour l'Église universelle catholique. Donc nous devons continuer à soutenir l'œuvre de Dieu et amener jusqu'aux extrémités de la terre, comme a dit Jésus-Christ. Appelée autrement la dormition dans la tradition orientale, l'élévation de la gloire céleste, de l'âme et du corps de la Vierge Marie. Voilà un journal de Cédric Canina, réalisé par discorère Mpongo et Patrick Baprila. Merci de nous avoir suivis et restez toujours en position d'écoute pour la suite, avec l'actualité à 19h. Bonne suite des programmes chez nous. Merci. Merci. Merci.